Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en très bonne compagnie. J'ai invité à mes côtés Sylvaine Pascual pour parler de job crafting. Bonjour Sylvaine. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Alors Sylvaine, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Viber dans la collection My Happy Job qui s'appelle Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail. Alors on rappelle que ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas acheter deux livres et se les procurer. Donc n'hésitez pas d'aller déjà aller voir votre libraire pour voir s'il fait du click and collect ou aller voir, il y a plein de sites de vente en ligne. Donc du coup, n'hésitez pas à voir comment vous le procurer. Je suis sûre qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez envie d'en savoir encore plus sur le job crafting. Alors comment ça va se passer ce webinaire ? Donc je vous explique un petit peu l'idée. Je vais laisser Sylvaine faire une présentation du job crafting, de son livre pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet converser. Vous pouvez poser vos questions, partager que ce soit vos témoignages, des idées, des bonnes pratiques. On est là pour que ce webinaire soit le plus interactif possible. Et après moi, je poserai mes questions à Sylvaine et les vôtres dans l'idée. Voilà, qu'il y ait beaucoup de réactions et vous êtes déjà très nombreux. Donc merci, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Sylvaine et je vous retrouve tout à l'heure après sa présentation. Alors encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis ravie de vous parler de job crafting aujourd'hui. C'est une technique que j'affectionne particulièrement, que je pratique depuis longtemps avec mes clients et ce livre a évidemment l'occasion de la promouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le job crafting ? La définition qu'en donnent les chercheurs qui l'ont conceptualisé, c'est que c'est ce que les employés font spontanément pour façonner leur job de façon à créer davantage d'épanouissement et de satisfaction dans leur quotidien professionnel. Alors, ils l'ont conceptualisé dans les années 2000 à partir de leurs observations de ce que les salariés faisaient. C'est donc une démarche personnelle, une démarche proactive, une démarche qui n'est pas soumise à des conditions, qui n'est pas soumise à l'aval ou au contraire au refus du management. Ce n'est pas conditionné par l'entreprise. C'est quelque chose que vous, salariés, moins indépendants, tous les travailleurs font spontanément. Ce qui veut dire que vous pratiquez déjà le job crafting sans le savoir, probablement, et qu'on va voir tout l'intérêt de le faire consciemment. Alors, le fait que ce soit une démarche personnelle et proactive signifie trois choses. Ça signifie que ce n'est pas nouveau. Les salariés le faisaient déjà avant que le terme existe. Le terme est venu simplement rajouter un nom sur un concept qui, une fois qu'il est conscientisé, permet de le développer. Ça signifie aussi que tout le monde peut le pratiquer. Tous les salariés à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi, évidemment, les entrepreneurs pour gagner en plaisir de travailler, les indépendants, etc. Ça signifie aussi que ça reconnaît de facto une marge de manœuvre à chacun, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, pour pouvoir augmenter son propre plaisir de travailler en s'y prenant par lui-même. D'où l'idée de job crafting, qui est crafting ayant ce sens, on le disait tout à l'heure, de travail manuel, du fait que c'est quelque chose qu'on fait par soi-même avec ses petites mains, et cette marge de manœuvre, elle demande tout simplement à être explorée pour pouvoir implémenter des changements positifs dans votre façon de travailler. Alors, il y a, oui, je vois une question, est-ce que les étudiants pourraient le pratiquer pour redonner de l'élan pendant cette période compliquée ? Oui, absolument. Du job crafting au, si je puis dire, life crafting, ou bien study crafting, il n'y a qu'un pas. Ce sont probablement les mêmes leviers, et du coup, n'hésitez pas à partager des idées que vous pourriez avoir, et à explorer des leviers possibles. Alors, puisqu'on parle de leviers possibles, il y a trois dimensions reconnues dans le concept du job crafting, pardon. C'est tout d'abord le contenu du travail, ce sont ensuite les relations de travail, et enfin, c'est la perception qu'on a du travail. Alors, on peut rajouter à ça la notion de condition de travail qui est un peu transverse, qui peut se retrouver dans ces trois dimensions-là, et on va le voir au fur et à mesure. Alors, évidemment, question toute simple, pourquoi pratiquer le job crafting ? Quels sont ses bénéfices ? Ses bénéfices sont multiples. Sur ces dix dernières années, il y a eu énormément de recherches de fait autour de cette pratique et autour de ses impacts à la fois sur l'entreprise et à la fois sur les salariés. Et ses bénéfices multiples sont d'abord au niveau personnel, évidemment, du gain en plaisir, on l'a dit tout à l'heure, épanouissement, satisfaction, mais aussi une augmentation de l'estime de soi, puisqu'on fait ça par soi-même. Une augmentation du sentiment qu'on a de sa propre débrouillardise, de sa capacité à la prise d'initiative. Ça augmente aussi le sentiment de sens et de maîtrise qu'on a sur son quotidien professionnel. Ça permet aussi d'augmenter la capacité à collaborer, à prendre de nouvelles responsabilités. La recherche a montré aussi que ça permet, que ça favorise la mobilité interne. Et puis, c'est aussi un gain d'efficacité, ce qui est tout à fait intéressant, parce que l'efficacité, évidemment, vous rend du temps que vous pouvez réinvestir, bien entendu, dans votre vie professionnelle, si vous en avez envie, mais aussi, éventuellement, dans votre vie personnelle, si, bon an, mal an, le travail a commencé à prendre plus de place, à vous prendre plus de temps. Et puis, l'une des raisons majeures à mes yeux, pour lesquelles ça vaut le coup de s'intéresser à son job crafting, si on a envie de développer son plaisir de travailler, c'est que la vie professionnelle est bien trop longue pour s'emmerder au boulot. Alors, à vos outils, je vous emmène bricoler votre vie professionnelle. J'adore, on ne peut que dire oui, on a envie d'y aller. J'espère, en tout cas, vous inciter à explorer, parce que vous avez une marge de manœuvre, et si, au travers de cette marge de manœuvre, vous pouvez améliorer votre quotidien professionnel, ça vaut le coup. Alors, quels changements possibles ? Des changements possibles, vous l'avez bien compris, puisque tout ça est personnel et individuel, eh bien, il peut y en avoir des milliers. On ne pourrait pas faire une liste globale. Ce qu'on peut faire, c'est donner quelques exemples. Comme, par exemple, commençons, on a vu les trois dimensions tout à l'heure, du coup, commençons par le contenu, le contenu de votre travail. Quelles actions vous pouvez avoir sur le contenu de votre travail ? Vous pouvez déjà agir pour aller vers davantage d'appétence. Les appétences, ce sont les compétences, les tâches, les missions que vous aimez au quotidien. Il y a certainement moyen d'aller vers davantage d'appétence. Il y a aussi certainement moyen de minimiser tout ce qui est les inappétences, tout ce que vous n'aimez pas, peut-être en faire moins, peut-être acquérir des compétences s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire parce que vous avez le sentiment de manquer de compétences. Ça peut aussi être modifier une méthodologie, une organisation personnelle. Ça peut être pratiquer des hybridations. Alors, les hybridations se passent quand vous amenez dans votre travail des compétences qui souvent viennent de l'extérieur du travail, que vous les hybridez avec vos compétences professionnelles pour innover, pour faire autrement, pour développer autre chose. L'exemple type de ce type d'hybridation, c'est le fait que ça fait émerger des métiers nouveaux, comme par exemple le métier de community manager, qui a émergé à l'époque, qui est né au confluent de compétences métiers de certaines personnes, ajouté aux compétences qu'elles avaient développées sur les réseaux sociaux et à la vision qu'elles avaient de l'utilisation que les entreprises pouvaient faire des réseaux sociaux. Et elles ont inventé des nouveaux métiers comme ça. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi gagner en plaisir en inventant des nouvelles tâches qui peuvent être utiles à votre boulot, à votre entreprise. Un exemple de modification du contenu du travail que j'ai eu il n'y a pas très longtemps dans ma pratique, c'est un responsable de formation qui, quand il est arrivé dans son entreprise, a décidé de reprendre en main le classement de tous les documents de l'entreprise liés aux actions de formation parce que visiblement, il y régnait un joyeux bordel et ça faisait que lui-même, comme les formateurs, comme les assistants, avait perdu énormément de temps à chercher des documents dans les différents dossiers de leur classement qui étaient numérisés. Et en faisant tout ça, en fait, pour mettre ça en œuvre, c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur sa propre appétence pour l'organisation, la planification et la rigueur. Et c'est en faisant ça qu'il a à la fois amélioré ses propres conditions de travail, amélioré les conditions de travail des gens qui travaillent avec lui et finalement, générer un système qui avait davantage de sens, qui était plus pratique et plus utile. Donc, évidemment, ça a de multiples bénéfices. Alors, je vois Fanny qui dit, c'est pourquoi j'aime bien que les employeurs qui considèrent que c'est la personne en poste qui fait le poste et non l'inverse. Alors, oui, effectivement. Et toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de freins dans le management à laisser cette certaine marge de manœuvre aux employés, aux salariés. Alors, c'est quelque chose, évidemment, tous les promoteurs du job crafting tentent de montrer aux entreprises les bénéfices de ça. On espère que ça va bouger. Mais en attendant, vous avez une marge de manœuvre. Donc, surtout, explorez-la si vous en avez envie. Alors, la deuxième dimension, ce sont donc les relations de travail. Alors, comment modifier des relations de travail ? Il y a plein de manières de le faire. Essentiellement, en développant une posture élégante et affirmée que j'appelle l'élégance relationnelle et à laquelle je fais la part belle dans le livre parce qu'il me semble que c'est une dimension absolument cruciale du job crafting parce qu'elle va vous aider dans tout. Vous avez une suggestion à faire, vous avez une opinion à faire passer, vous avez envie de reprendre votre vraie place en réunion, vous avez envie de montrer que telle hybridation pourrait avoir des bénéfices dans l'entreprise, vous avez besoin de demander des modifications dans votre poste. Cette posture relationnelle, évidemment, va considérablement vous aider. Un exemple d'une façon dont on peut modifier son quotidien professionnel en modifiant les relations, c'est aussi un exemple que j'ai eu récemment. C'est un de mes clients qui est informaticien dans le milieu hospitalier. Et vous le savez, depuis le début de l'année, le système hospitalier qui était déjà dans des conditions difficiles est particulièrement touché. Les soignants de travail, les soignants d'ailleurs, et pas que les soignants, il y a aussi tous les autres personnels des hôpitaux qui travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et du coup, mon client avait constaté qu'un certain nombre de relations, et en particulier des relations vis-à-vis de lui, s'était beaucoup dégradé, parce qu'évidemment, le personnel en particulier soignant a besoin de s'appuyer sur une informatique qui fonctionne. Et que du coup, ça pouvait de temps en temps générer des tensions, générer parfois un peu d'agressivité de la part d'un personnel qui a besoin d'un matériel qui fonctionne. Et du coup, il s'est mis à pratiquer une écoute très, très active, une écoute très empathique, qui lui a permis d'accueillir les difficultés que rencontrent les personnels, mais à la fois les difficultés, évidemment, techniques, bien entendu, mais aussi émotionnelles, que rencontrent les personnels lorsqu'ils font face à des difficultés techniques. Et ça lui a permis de devenir un véritable interlocuteur plutôt que d'être le réceptacle malheureux de tout un tas d'agacements qu'on peut parfaitement comprendre. Et de cette manière-là, il a complètement modifié son rôle et il a complètement modifié ses relations dans son entreprise. Le troisième point, c'est la perception du travail. La perception du travail, c'est évidemment la relation qu'on entretient à son travail, comment on définit son rôle au sein de l'entreprise, au sein de son équipe, ce à quoi on a le sentiment de contribuer. Je lis, tiens, je fais une parenthèse, je lis, je job craftais sans le savoir dans mon ancien métier et j'adorais. Eh bien oui, le job crafting, on le pratique tous sans le savoir et le fait de le savoir va vous permettre de le pratiquer encore davantage. Alors, je reviens donc sur la notion de perception du travail. Donc, notre sentiment de contribution. Ce que je fais, comment je le fais, avec qui et à quoi ça sert, dans quelles circonstances et pour qui. La notion de sens au travail est une notion très complexe. C'est une notion multifactorielle qui ne dépend pas uniquement du sentiment d'utilité ou au contraire de bullshit jobs. On parlait de soignant, vous imaginez que faire son job de soignant dans des conditions extrêmement difficiles, ça perd vite de son sens. Et d'ailleurs, on remarque qu'actuellement, l'hôpital a du mal à recruter des infirmières, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire que le sens, c'est aussi le contraire de l'absurdité, du sentiment que je travaille dans des conditions absurdes parce que mon matériel est antéferroviaire, mes relations sont pourries, le management, c'est n'importe quoi, etc., etc. Donc, du coup, ça veut dire aussi que toute action de job crafting que vous allez mener va probablement impacter sur votre sentiment de sens. Alors, comment s'y mettre ? Comment s'y mettre ? Eh bien, on peut s'y prendre de manière au tout début. On peut d'abord commencer par faire un point sur ce qui ne va pas dans notre vie professionnelle, c'est nos sources de déplaisir. En fait, on peut commencer par ça parce que c'est souvent, naturellement, ce qui nous vient. On verbalise beaucoup plus facilement ce dont on a marre, ce qui nous saule, ce qui nous agace, ce qui nous fatigue, ce qui nous angoisse, que ce qu'on voudrait. Donc, l'idée, c'est de partir de ces sources de déplaisir et de les traduire en ce que je voudrais à la place. Et dans ce que je voudrais à la place, eh bien, il y a probablement des tas de leviers que je peux explorer pour modifier des choses dans mon quotidien professionnel. On peut aussi, comme dans l'exemple tout à l'heure, soit de l'informaticien, soit du responsable de formation, on peut aussi écouter ses envies, écouter ses appétences et écouter ses intuitions. Les intuitions qu'on a de ce qui pourrait améliorer n'importe quelle dimension de notre travail, de son organisation, de sa méthodologie, etc. C'est un petit peu, si vous voulez, la boîte à idées qui existait dans le temps dans les entreprises, qui a malheureusement disparu. Et souvent, les idées restaient lettres mortes parce que, justement, elles n'étaient qu'une idée dans une boîte. Et là, si vous partez de vos idées et que vous y réfléchissez presque en mode projet, comment je peux faire pour implémenter ça dans mon entreprise, vous allez pouvoir commencer à avoir un certain nombre de solutions que vous allez pouvoir tester. Ce qui m'amène au dernier point, pour s'y mettre, gardez en tête que le plus important, c'est d'expérimenter. Expérimenter ce qui vous vient à l'idée. Expérimenter ce dont vous avez envie parce que c'est dans ces expérimentations que vous allez pouvoir déterminer si, effectivement, ça améliore les choses, ça a un impact positif. Ou bien si, non, ce n'est pas exactement ça que vous avez besoin de faire. Et le fait d'avoir expérimenté va vous permettre de tirer les leçons de votre expérimentation de façon à pouvoir faire des ajustements et peut-être expérimenter autre chose derrière. Alors, pour en venir au livre, rapidement. Ce livre, donc, il propose à tous les travailleurs, que ce soit les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les managers, les salariés, il propose des pistes de réflexion pour pouvoir identifier vos propres leviers d'amélioration, pour pouvoir identifier ce que vous, vous allez avoir envie de tester. Il n'y a pas de recette miracle qui construit le plaisir de travailler. Il n'y a pas de job qui rend heureux par nature. C'est ce qu'on va y apporter, la façon dont on va le modifier, qui va nous permettre de trouver un plaisir au travail qui est renouvelable et qui peut aussi être renouvelé en fonction des modifications qui ne sont pas d'autres faits. Par exemple, vous savez que la dynamique de groupe au sein d'une équipe peut être très fortement impactée par le départ de quelqu'un et l'arrivée de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, du coup, je montre le livre en même temps, que les auditeurs voient tes paroles. Comme ça, du coup, on peut voir concrètement de quoi on parle. Et voilà un petit peu comment le livre a été imaginé. Vous voyez, il y a pas mal de… Comme le disait Sylvain, l'idée, ce n'était pas du tout de vous donner une recette clé en main, mais de vous faire travailler vous aussi. Et ce livre est rempli de questions, à la fois d'exercices, de choses que vous pouvez facilement mettre en place du coup dans vos semaines de travail et sur les dimensions dont il a été question dans cette introduction très dynamique et très péchue. J'aurais une première question qui nous est venue. Quand on parle de s'y mettre, on nous donnait le cas de quelqu'un qui a fait un burn-out où on peut manquer d'énergie et on peut manquer d'envie, de motivation pour se remettre au job crafting, même si notre ancien travail, par exemple, nous plaisait bien. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner en énergie ? Et je pense notamment au concept que j'adore dans le livre des vitamines mentales. Oui, alors, dans le cadre d'un burn-out, on va parler des vitamines mentales, mais dans le cadre d'un burn-out, les vitamines mentales, ça ne se substitue pas au fait qu'il est absolument indispensable de pratiquer un job crafting pour soi et puis aussi avec sa hiérarchie de façon à ne pas se retrouver dans des conditions similaires aux conditions qu'ils ont générées. Parce qu'évidemment, le risque de rechute est assez énorme. Alors, pour ce qui concerne la question de l'énergie, qui est d'ailleurs valable un peu pour tout le monde, en particulier dans la situation actuelle, on sait bien, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites ces dernières semaines, on sait bien que la pandémie a eu un impact assez fort sur nous tous et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont fatigués. Alors, comment regagner en énergie ? Le concept des vitamines mentales, en fait, c'est un petit concept que j'avais à l'origine développé pour moi-même à une époque où j'étais à l'hôpital et je traversais une période très difficile et où je m'étais mise, juste pour moi, à collectionner sur un cahier, je notais tout ce qui me faisait plaisir dans ma journée et ça m'avait généré beaucoup d'énergie. Du coup, j'avais commencé à réfléchir autour de ça et puis quelques années plus tard, il y a Martin Seligman qui est arrivé sur le devant de la scène, ce qui m'a permis de me rendre compte que derrière mon intuition que potentiellement ça pouvait faire du bien, eh bien, il y avait une réalité tangible qui demandait qu'à être explorée. Donc, le concept des vitamines mentales, c'est tout simplement de se nourrir de toutes ces petites particules de plaisir et de joie qui existent partout autour de nous, qui ne demandent qu'à être captées et que souvent, on oublie un peu parce qu'on est le nez dans le guidon, dans son quotidien. Alors, ça peut être des choses extrêmement simples. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quand on s'est dit bonjour avec Fabienne, Fabienne me dit, « Avec ce beau soleil ! » Eh bien, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple qu'un rayon de soleil. Ça peut être aussi simple qu'un instant partagé avec quelqu'un, quelqu'un à qui on va partager, par exemple, du bien de lui. Un truc qu'on ne fait pas assez, un truc qu'on ne fait pas beaucoup, c'est de dire aux autres tout le bien qu'on pense d'eux. Et souvent, on se le dit trop tard, on attend le pot de départ. Alors, plutôt que d'attendre, plutôt que de rester le nez dans le guidon. Parfois, ça vaut le coup de lever le nez et de se nourrir de toutes ces toutes petites choses qui sont autour de nous, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous avez donc besoin d'identifier les vôtres, d'identifier ces micro-choses qui vont vous faire plaisir à vous. Peut-être que vous, les rayons de soleil, vous en foutez complètement. Mais peut-être que ce sera tout à fait autre chose qui vous donnera du plaisir et de l'énergie. Ça ne sert les problèmes, ça permet de renforcer l'énergie à côté. Tout à fait. Et alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur il n'y a pas de métier qui rende heureux, il y avait un commentaire qui disait si, si, il y a plein de métiers qui rendent heureux. Alors, pour reposer les choses, il n'y a pas de métier qui rende heureux en soi. C'est-à-dire que le métier de comptable, moi, a priori, j'ai eu peu de chances de m'épanouir. Par contre, peut-être que ma voisine va adorer ce métier-là. Il trouvait beaucoup de sens et d'utilité que moi, personnellement, voilà, j'aurais peut-être plutôt une allergie. En même temps, la même comptable peut adorer son job et puis se retrouver malgré elle dans un cabinet dans lequel le matériel ne fonctionne pas bien, les logiciels sont antéferroviaires, les relations ne sont pas très bonnes et tout d'un coup, trouver que son job qu'elle aime, il est un peu lourdingue. Tout à fait. Oui, oui. Donc, voilà, il y a entre la théorie et la pratique, voilà, il y a la perception en effet qu'on a de son travail. On nous demande est-ce que le job crafting, c'est bien quand on est en poste, quand on est en reconversion, est-ce qu'on peut s'y mettre n'importe quand, même quand on n'a pas vraiment idée qu'on est en plein brouillard, qu'on n'a pas idée de ce qu'on veut faire ? Alors, en fait, je pense qu'on peut s'y mettre un peu n'importe quand parce que souvent, par exemple, les conditions de travail, pour nous-mêmes, celles qui nous font plaisir, celles dans lesquelles on se sent bien, elles sont indépendantes de l'entreprise ou du poste qu'on occupe ou du métier qu'on fait. Elles sont transverses et on se verse à tout ça et pouvoir se donner le temps de réfléchir dans quel type d'entreprise j'ai envie de travailler, avec quel type d'ambiance, quels sont les profils de personnes avec qui j'aime bien travailler puis ceux avec qui je me sens moins compatible. Tout ça peut être très utile dans le cadre d'une recherche d'emploi parce qu'évidemment, ça peut vous donner des pistes de réflexion pour orienter vos recherches, par exemple, sur certaines entreprises ou bien pour valider qu'une entreprise est faite pour vous, qu'une équipe est faite pour vous ou pas. Et ça peut vous permettre aussi d'être en mesure de dire « non, tel job, je ne le prends pas » parce qu'il y a plein de choses qui font ce que je sais de mes besoins professionnels fait que je vois plein de choses qui font que ce n'est pas une bonne idée pour moi. en reconversion. En reconversion, pour moi, c'est un aspect indispensable qui est complètement négligé dans les publications sur la reconversion et c'est indispensable parce que justement, comme on l'a dit, si je me reconvertis dans le métier comptable parce que j'adore les chiffres, je suis très à l'aise avec, ça me fait énormément plaisir, mais que je me retrouve dans des conditions qui ne me conviennent pas du tout, évidemment, mon job de rêve, il va rapidement se transformer en cauchemar. Oui, tout à fait. Et on avait un autre témoignage tout à l'heure, enfin, une autre question. Comment on peut faire pour essayer d'impulser des changements dans son organisation quand le management n'est pas très à l'écoute justement des changements qu'on pourrait proposer et quand on n'est pas soi-même à un poste à responsabilité ? Alors, ça, c'est tout l'intérêt de l'élégance relationnelle, de construire une posture relationnelle qui permet non pas de convaincre à tout prix parce que ça, c'est pas possible, malheureusement, s'il y avait une recette miracle, je vous jure, je vous la donne. mais qui permet de développer une posture qui suscite l'écoute, qui va donner envie à vos interlocuteurs professionnels, à votre hiérarchie, à votre manager de vous écouter, à minima de vous écouter. Et du coup, comme il va vous écouter, évidemment, peut-être que derrière, il va avoir envie de réfléchir à ses possibilités. Un truc, si je puis dire, qui peut être intéressant quand on a une idée qui concerne, par exemple, toute son équipe, c'est justement de réfléchir au quoi, donc, qu'est-ce que je vais proposer, au comment, comment je propose de nous y prendre pour le faire et pour quelles raisons, quels sont les bénéfices pour mon équipe de faire ça. ça va permettre, par exemple, à votre manager d'avoir une vision plus globale et plus concrète de votre idée et de comment elle peut être déployée, ce qui peut aider à le convaincre. vous auriez des conseils par rapport à la période très particulière que l'on vit actuellement où beaucoup de personnes sont en télétravail où on a parfois que l'impression que son travail se résume à répondre des mails, faire des visios et être devant son ordinateur de 9h à 18h. Du coup, comment on peut essayer de faire du job crafting quand on est à distance et qu'on est dans des conditions un peu particulières aussi contenues du climat, je dirais, qui n'est pas forcément propice à l'énergie, à l'entrain, tout ça. Alors, la première chose, c'est de bien se connaître et c'est l'un des grands principes du job crafting, vraiment, c'est la réflexivité, c'est l'auto-observation, c'est d'aller à la rencontre de soi et de ne pas se censurer. On a le droit de dire j'en ai ras-le-bol de faire cinq heures de visio par jour. Et du coup, on peut faire le point sur tout ça, on peut aussi, donc, source de déplaisir qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut aussi faire le point sur les intuitions qu'on a sur ce qui peut-être pourrait améliorer notre quotidien professionnel et expérimenter. Alors, il y a, cette période est difficile à ce titre parce que c'est vrai qu'être assis sans bouger devant son ordinateur toute la journée, ce n'est pas toujours fun. Certains adorent les visios, d'autres les détestent. Certains adorent le fait d'être tranquilles chez eux, d'autres sont vraiment en manque du contact, pas forcément physique, mais en tout cas du contact réel avec les gens. Vous avez besoin de commencer par faire le point sur ce dont vous avez envie et besoin, vous. et ensuite, vous pouvez expérimenter des choses. Je lisais l'autre jour un conseil que j'ai trouvé tout à fait intéressant qui disait, on est en novembre, profitez de la lumière pour aller marcher. et je trouve ça vachement intéressant. D'abord, on sait que le contact avec l'extérieur, avec la lumière, etc., ça fait beaucoup de bien, c'est très ressourçant. Mais je trouvais intéressant, c'était très job crafting de dire, peut-être qu'on peut faire ça à 11h du matin, peut-être qu'on peut faire ça à 3h de l'après-midi, peut-être qu'on peut discuter avec son manager pour lui dire, écoute, voilà, moi, je bosse dans de telles conditions, j'ai besoin de ça, donc voilà ce que je vais faire. On se rend compte que quand on a des envies comme ça de modifier soi-même sa propre façon de travailler et qu'on en informe son manager au lieu d'aller lui demander la permission, eh bien, assez fréquemment, les managers sont très ouverts à ça et n'y voient pas d'inconvénient après tout répondre à un mail à 15h ou à 16h, peut-être que ça ne change rien et peut-être que ça peut vous permettre d'explorer des pistes pour mieux vivre tout ça. D'autre part, il y a beaucoup, en ces temps de télétravail forcés, on lit beaucoup de conseils très, très normés. Ayez un espace dédié. Moi, ça, c'est un conseil qui me surprend parce que moi, je n'ai pas d'espace dédié. Je déteste ça, je déteste l'ité. Il y a eu une époque où j'avais un petit bureau dans un petit coin, je télétravaille depuis toujours, j'avais un petit bureau dans un petit coin de chez moi puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis face à un mur, je déteste ça. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir un espace dédié. On lit aussi, ah, ne travaillez pas dans votre lit. Ah bon ? Pourquoi ? Et après tout, si vous êtes bien dans votre lit, si vous êtes bien là-dedans, si ça ne vous empêche pas de travailler et si ça ne vous empêche pas de dormir, si vous ne mélangez pas le sommeil avec votre lit, après tout, pourquoi pas ? Moi, je travaille beaucoup dans une position que mon conjoint surnomme la position canapétale. je m'alanguis sur mon canapé avec mon ordinateur sur les genoux. Je travaille très bien comme ça et je change de position selon l'orientation de la lumière. Ça me permet d'avoir un sentiment de ne pas être tout le temps au même endroit, de ne pas faire tout le temps la même chose et de m'adapter à la lumière qui se modifie au cours de la journée. Voilà, j'aime bien ça. Alors, vous n'êtes pas obligés d'aimer ça, mais il y a probablement un tas de choses que vous pouvez expérimenter, que vous pouvez tester, qui pourraient améliorer votre façon de travailler. Je crois que la position canapétale va rester. Je crois que... Maintenant, on aura une excuse et on dira si, si, je te jure, j'ai vu ça, ça a été recommandé. Non, non, mais c'est très bien, c'est très vrai, en effet, de s'écouter, c'est là la priorité parce qu'il ne convient, qu'on ne conviendra pas forcément à mon voisin ou à ma voisine et c'est très bien comme ça, en effet. Donc, expérimenter, c'est vraiment un très bon conseil. Beaucoup de gens sont en pleine reconversion, et demandent des conseils dans la période qu'on vit actuellement, là encore, quels seraient vos conseils, vos premiers conseils pour les personnes qui cherchent leur voie et notamment quand on ne sait pas trop vers quoi aller. Alors, là, on n'est plus sur du job crafting. La reconversion n'est pas du job crafting. On peut faire du job crafting dans sa reconversion, mais la reconversion ou changer de boulot, ça n'est pas du job crafting. un conseil qu'on peut donner en cette période, c'est d'être en veille, d'être en veille tous azimuts. Vous vous souvenez, lors du premier confinement, on parlait du monde d'après qui n'est pas venu, mais avec le temps de cette pandémie qui s'allonge et puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout ça, ça pourrait d'ailleurs durer très longtemps, ça va de toute manière avoir des impacts à la fois sur le monde du travail et à la fois sur les secteurs d'activité qui vont être, qu'on ne peut pas mesurer pour l'instant. Du coup, je vous encourage à être vraiment en veille sur des secteurs d'activité qui vous parlent, même si vous avez le sentiment que oui, ce secteur vous intéresse, mais quel métier vous pourriez faire là-dedans, vous n'en savez rien. Je vous encourage à être en veille sur ce secteur, à regarder ses évolutions, à regarder les métiers qui naissent dedans. Vous savez, souvent, on a une vision très partie émergée de l'iceberg quand on pense à des secteurs d'activité. Vous savez, l'exemple type, c'est par exemple que les gens qui se disent « Ah ben moi, j'aime transmettre » et boum, tout de suite, égale enseignement ou formation. Non, pas forcément. Il y a 50 manières de transmettre. Il y a plein de choses qu'on peut faire là-dedans et du coup, voilà, l'idée pour moi, c'est d'être en veille sur ce qui se passe. Plus vous serez en veille, plus vous aurez une connaissance des secteurs qui vous intéressent, plus vous allez avoir de possibilités qui vont s'ouvrir, qui vont s'offrir à vous et à un moment donné, avec un peu de chance, vous allez vous dire « Mais tiens, ce métier-là, et pourquoi pas ? » Alors, j'ai vu la procrastination qui est revenue plusieurs fois. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est un remède à la procrastination ? Alors, oui et non. La procrastination, ce n'est pas l'ennemi qu'on croit. La procrastination, c'est un système de protection qui vous protège de choses qui vous déplaisent. Des choses peuvent vous déplaire pour plein de raisons. Ça peut être parce que vous avez le sentiment de manquer de compétences. Ça peut être parce que vous avez une telle surcharge de travail et que vous n'y arrivez plus. Ça peut être parce que ce sont des choses qui sont des inappétences. Ça vous déplaît, ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Je vous jure, demandez à mon comptable si la comptabilité m'intéresse. Et ça, c'est l'exemple type parce que ça me rend complètement inactive. Au final, je lui balance tout ça et il se débrouille, le pauvre. Donc, la procrastination, c'est un système de protection ne la considérez pas comme votre ennemi. Écoutez-la. Et le job crafting, c'est aussi, en particulier, quand on va s'intéresser aux inappétences, c'est aussi une façon d'écouter sa procrastination, de la mettre à son service de façon à entendre nos besoins professionnels et à satisfaire nos besoins professionnels. Parfois, évidemment, on a quelques tâches dont on ne peut pas se débarrasser et c'est vrai que là, le fait d'avoir pratiqué du job crafting, de trouver du plaisir, de la satisfaction et d'avoir un sentiment de sens ailleurs, ça aide à se mettre à des tâches pour lesquelles on a moins d'appétence. On est revenu tout à l'heure sur la question de l'âge. Est-ce qu'on peut se mettre au job crafting quand on est étudiant et est-ce que vous intervenez et on nous demande dans les écoles ou après le bac ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, oui, on peut se mettre au job crafting à tout âge, dans toute situation. On peut considérer que ça ne concerne pas finalement que la vie professionnelle, qu'on peut faire quasiment exactement la même chose avec sa vie personnelle. Vous savez, en ces temps de confinement, par exemple, j'ai un certain nombre de clients avec qui, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions sereines, eh bien, on a fait du management par les appétences à l'intérieur de leur famille. Et ils ont pratiqué une remise à plat de toutes les tâches domestiques et une répartition de toutes les tâches domestiques de façon à ce que chacun contribue et que, eux, ça leur libère un peu de temps dont ils avaient besoin. Donc, effectivement, on peut le faire dans tout un tas de situations, y compris quand on est étudiant, quand on est étudiant, c'est particulièrement intéressant sur la question des méthodologies et de l'organisation du travail. Vous savez qu'avant de faire ce que je fais, j'étais prof en prépa et quand j'ai débuté, j'ai beaucoup travaillé avec des étudiants en prépa sur leur efficacité, etc. Aujourd'hui, j'ai une collègue qui travaille avec moi et qui prend en charge les étudiants en prépa et c'est évidemment ce que je fais avec eux. Très bien. Donc, à tout âge et plus on commence tôt, je pense, plus on en profite après pour modeler et façonner tout au long de sa carrière. Exactement. Exactement. L'avantage quand on commence tôt, c'est qu'évidemment, on va le faire en... le faisant continue. Alors, on a deux demandes très concrètes par rapport à des cas d'entreprise. Comment on peut faire quand dans une entreprise, alors on nous dit les affects sont explosifs, le climat social n'est pas bon et du coup, en gros, quand pas grand-chose ne va dans son entreprise, comment on peut essayer quand même de faire du job crafting ? Alors, on peut dans toutes les situations. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment, quand on s'intéresse au job crafting des relations, on peut avoir un impact assez significatif, y compris dans des situations assez problématiques. j'ai eu le cas récemment d'une personne qui travaille dans une... qui a été embauchée dans une start-up pour mettre en place tout un tas de politiques qui sont liées aux législations et évidemment, tout ça, c'est des contraintes. C'est une start-up qui est en plein boom qui essaye de recruter mais ça va très très vite donc du coup, si vous voulez, les besoins en recrutement augmentent presque plus vite que la start-up ne peut recruter. Du coup, les conditions sont difficiles et en plus, dans sa situation, elle vient mettre en place des choses qui contraignent encore davantage le travail des salariés de l'entreprise. En fait, on a fait tout un travail qui ressemble un petit peu au travail de l'informaticien dont on parlait tout à l'heure, un travail d'écoute et un travail de pédagogie pour montrer finalement ce qu'elle avait à mettre en place pour partager sur les bénéfices, partager sur l'importance de mettre ça en place, les bénéfices qu'on crée pour les autres salariés. Et en parallèle de ça, on a travaillé sur son relationnel de façon à ce qu'elle ne soit pas, elles non plus, le réceptacle constant des récriminations des gens dont ça perturbe les habitudes de travail. Et quand l'entreprise est en réorganisation, est-ce qu'il vaut mieux attendre qu'on connaisse la nouvelle organisation pour se pencher sur du job crafting ou est-ce qu'à l'inverse, il vaut mieux anticiper et faire du job crafting pendant que les choses sont encore, je dirais, n'êtes pas établies ? Alors, moi, je pense que de façon générale, on s'y met quand on a envie de s'y mettre. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Je ne suis pas certaine qu'il soit très utile de se forcer à faire quelque chose à un moment où on a le sentiment que ce n'est pas le moment qu'on n'a pas envie de le faire, etc. par contre, il n'y a pas de mauvais moment de s'y mettre. Une réorganisation, ça peut aussi être l'occasion de réfléchir à comment soi-même on a envie de se positionner à l'intérieur de cette réorganisation et éventuellement d'aller faire des propositions auxquelles l'entreprise n'aura peut-être pas pensé, tout simplement. Et peut-être que de cette manière, vous allez aussi donner de l'eau au moulin. Donc on s'y met quand on a envie et ce qui est très motivant et on nous dit c'est bon, je m'y mets. Je suis ravie. Du coup, on nous demande par rapport au livre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur les exercices, le côté pratique, comment vous avez vu un petit peu les choses dans le livre ? C'est beaucoup de questionnements parce que comme on n'arrête pas de le dire, tout part de soi. Donc c'est beaucoup l'idée de faire réfléchir le lecteur sur sa propre situation. C'est ça, c'est ça. En fait, l'idée, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une longue série de trucs et astuces. On se rend compte que beaucoup de trucs et astuces ont été modélisés d'une certaine manière et mal interprétés. Vous savez, il y a par exemple un exemple type qui est celui, un travail de recherche qui a été paru il y a quelques années qui disait le rythme idéal, c'est 52 minutes de travail pour 17 minutes de pause. Et ça a été mal interprété parce que quand on vous dit ça, c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que ces chiffres-là étaient des moyennes. Ce qui veut dire que ça concernait en réalité très peu de gens. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez besoin de tester différentes intuitions que vous pouvez avoir sur les plages qui seraient idéales pour vous, le temps de travail concentré idéal pour vous, le temps de pause qui suit ce travail concentré idéal pour vous et qu'en expérimentant, vous allez pouvoir positionner le curseur là où c'est bon pour vous. Donc, le livre est conçu comme ça. C'est-à-dire que je ne vous donne pas de recettes miracles ou de soi-disant solutions validées par la science. Je vous propose, c'est beaucoup de questionnements, effectivement, je vous propose des questions à vous poser de façon à déterminer vos propres leviers et ensuite trouver les moyens de les tester. Et quand on veut faire, alors on nous parle, c'est un concept intéressant de team crafting au point de vue de l'équipe, du coup, est-ce qu'il faut des conditions particulières pour réussir à faire du team crafting ? Alors, le team crafting, là pour le coup, c'est vraiment un autre sujet. Le job crafting est un sujet essentiellement individuel et singulier. Le team crafting est un sujet collectif. donc c'est d'autres leviers qui vont se jouer. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour qu'un team crafting soit réussi, il est essentiel qu'il y ait de la place pour l'expression des besoins de tout le monde et il est essentiel de trouver des articulations pour concilier ses besoins plutôt que de chercher des concessions. Il y a un renoncement qui n'est pas très agréable. Oui. Et si on fait du job crafting là qu'on s'y met, est-ce qu'il y a une périodicité pour s'y remettre ? Est-ce que ce qui me convient maintenant ne m'ira peut-être pas dans 5 ans et quand est-ce que je sens que là je devrais refaire un point ? Alors, un truc que j'encourage à faire et vous verrez au début du livre, je vous propose un camembert de vie professionnelle qui a pour objectif d'évaluer votre satisfaction dans diverses dimensions et en fait, ce que vous pouvez faire au début, au fur et à mesure que vous mettez en œuvre des changements dans l'une ou l'autre de ces dimensions, au début, moi je vous encourage à vous donner des plages de temps, de temps d'expérimentation et à l'issue de ces expérimentations d'évaluer votre satisfaction. Si vous vous donnez une place de 15 jours, eh bien, évaluez au bout de 15 jours quel est votre degré de satisfaction. Est-ce que vous avez gagné en satisfaction, en plaisir, en épanouissement, etc. Est-ce que, dans quelle mesure ce que vous avez mis en place a réellement eu l'impact que vous espériez ou bien, y a-t-il besoin de faire des modifications ? Et au fur et à mesure, vous allez vous constituer une liste de choses que vous avez faites et vous pourrez réutiliser ce camembert pour réévaluer de temps à autre. Alors, ça peut être une fois tous les deux mois, par exemple, de prendre une petite demi-heure pour vous, pour refaire un point sur tout ça et évaluer où en est votre satisfaction dans tout ça. Parce que c'est vrai que quand on est le nez dans le guidon, parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre un petit peu en plaisir, qu'il y a des choses qui commencent à être un petit peu agaçantes, un petit peu fatigantes, un petit peu inquiétantes. Mais, bon, on n'y fait pas gaffe parce qu'on est pris dans autre chose. Et du coup, ça, ça permet de garder un oeil dessus. Alors, on nous demande aussi est-ce que la question des plages horaires de travail par rapport à sa chronobiologie est abordée ? En gros, travailler par rapport à son énergie, si on est plutôt du matin, du soir, est-ce que c'est des choses qui sont abordées dans le job crafting ? Oui, alors, je l'aborde, vous verrez, je l'aborde de façon assez large parce que, justement, les besoins des uns et des autres, est-ce qu'on est du matin, est-ce qu'on est du soir, est-ce qu'on est lève tôt, est-ce qu'on est couche tard, est-ce que je me sens le plus créatif à 11h le matin, à 15h l'après-midi, c'est extrêmement singulier. Il n'y a pas de règle là-dedans et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous encourager à vous observer vous-même de façon à déterminer à quel moment vous vous sentez le plus apte à telle ou telle tâche, à quel moment vous êtes plus à l'aise pour du travail concentré, et à quel moment c'est mieux pour vous de répondre à vos mails. Moi, de ce point de vue-là, les conseils normés comme par exemple commencer le matin par une plage de 10 minutes pour répondre à vos mails, moi, si je fais ça, après, je déprime. Moi, je ne m'arrête plus parce que 10 minutes, il y a ça aussi. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer sa propre façon d'être et de se sentir au fur et à mesure de la journée pour voir comment on pourrait articuler les tâches au mieux à l'intérieur de la journée. Et vous verrez aussi que pour certains, cette articulation des tâches, eh bien, c'est une désarticulation qui leur convient. C'est ce que j'appelle la désorganisation fructueuse. Fructueuse, pourquoi ? Parce que certains d'entre nous ne sont pas forcément très bien dans une planification très stricte. Et la planification très stricte, elle a été très, très encouragée ces dernières années. Eh bien, moi, je vous encourage à vous explorer vous-même parce que peut-être que vous avez besoin d'expérimenter un petit peu moins, peut-être beaucoup moins d'organisation et un peu plus de spontanéité et de travail à l'envie à l'instant. Quels seraient les écueils à éviter en termes de job crafting ? Qu'est-ce qu'on déconseillerait ? Alors, moi, ce que je déconseille, je pense que vous l'avez compris avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ce que je vous déconseille, c'est de trop écouter des conseils normés. Ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça. Expérimentez-les, expérimentez ceux qui vous parlent. Si vous tombez sur un conseil, vous vous dites, tiens, ce conseil-là, ça me paraît super intéressant, j'ai envie d'essayer. Mais, n'essayez pas par obligation, n'essayez pas parce qu'on vous a dit, il faut faire comme ça, ou bien c'est bien de faire comme ça, ou bien les grands génies font comme ça. Expérimentez parce que vous en avez envie et puis, expérimentez, voilà, en allant, l'écueil, ça serait d'expérimenter par obligation, d'expérimenter parce que, d'ailleurs, de ne pas expérimenter, d'attendre que ce soit la solution miracle puisque j'ai lu, là, dans tel article, sur tel site, que c'était une solution en or, d'attendre que ce soit la solution miracle. Le problème avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, c'est culpabilisant quand ça ne fonctionne pas pour nous parce qu'on se dit, mais alors, si c'est la recette miracle et que moi, je n'y arrive pas, c'est moi le problème. Non, ce n'est pas vous le problème, le problème, c'est la recette. Donc, ne vous laissez pas emmener dans une obligation parce que vous avez lu que c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, ça, ça serait un véritable écueil. Réfléchissez pour vous. Oui, tout à fait. Et on nous demande, le job crafting, c'est un peu le développement personnel appliqué au travail, en fait. Est-ce que la correspondance irait bien ? Oui, alors, bon, vous savez qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le terme développement personnel, d'abord, d'une part, est très galvonné, d'autre part, le terme développement personnel est aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à ces débuts, extrêmement associé, justement, à des recettes miracles et à des astuces toutes faites. Donc, du coup, si vous voulez, moi, je ne me sens pas, je ne me reconnais pas dans le terme développement personnel à cause de ça. Ceci dit, si on considère que le développement personnel, c'est justement aller à la rencontre de soi pour vivre son quotidien, sa vie, etc., davantage en fonction de soi, alors oui, on peut considérer que ça en est. Bon, on retiendra, on s'écoute. on écoute beaucoup aussi ses envies et on retourne à soi et je pense que justement la période que l'on traverse actuelle peut aussi être source d'introspection. Donc, vous avez de quoi vous y mettre avec le job crafting et comme l'a fait Sylvaine en début de séance, vous pouvez sortir vos outils et vous y mettre. vous avez aujourd'hui toutes les clés pour vous connaître mieux davantage et travailler du coup mieux aussi. Merci beaucoup Sylvaine. Avec grand plaisir. Je voudrais juste rajouter un mot qui est que, on parlait développement personnel, du coup, vous savez que le développement personnel aujourd'hui est beaucoup associé aussi à de l'individualisme. Le job crafting n'est pas individualiste. Il favorise la collaboration. Il ne se fait jamais au détriment des autres. S'il se fait au détriment des autres, il n'est plus du job crafting. Le job crafting, c'est aussi mieux vivre au travail avec les autres. Très bien. Précision et conclusion importantes. Je rappelle votre livre « Les séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail » aux éditions VBR dans la collection My Happy Job. Merci beaucoup Sylvaine et bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.